Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'entraîne de temps en temps au putting. C'est un outil pédagogique qui est well putt, qui est très sympa. Et donc ça vous permet, ici vous pouvez voir, il y a toutes les faces de club pendant la montée et la descente du club. Et du coup c'est vraiment sympa parce que vous pouvez voir la rotation de votre club, essayer de tourner le moins possible en ouvrant la face ou en la fermant. Du coup ça, ça vous aide à essayer de garder la face le plus square possible à la montée, et plus square possible à la descente, tout en ayant un bon chemin de club. Et donc c'est vraiment très utile pour la performance de votre putting. Voilà, comme je vois, on a refermé la face. Là tu avais fermé la face du coup ? Là je l'ai un peu refermée, en plus il y a de la pente, là je l'ai alignée sur l'intérieur droit ou le bord droit du trou. Donc logiquement elle devrait sortir intérieur droit et bord droit, et puis elle devrait tourner pour entrer au milieu ou intérieur gauche selon la pente, et selon la vitesse que je lui donne. Yes ! Ça c'était déjà mieux, j'ai sorti plus dans la ligne, on va dire, où j'ai aligné le... Et tu as dit que c'était well putt ce que tu avais là ? Ouais c'est well stroke en fait, c'est pas well putt, c'est un outil pédagogique sur le site, et il y en a plein de toutes les couleurs différentes, de tous les putters différents, par exemple là j'ai vu que moi j'ai un putter lame on va dire, j'ai pris un putter qui ressemble le plus possible au mien, après vous pouvez prendre des putters, tu vois des maillets là, les putters un peu plus large. Ah ouais ! Ça c'est vraiment sympa. Et du coup tu places, pourquoi tu places les deux clubs comme ça ? Ça c'est pour quand il y a du bon pour pas qu'il s'envole, et aussi pour essayer de garder, on va dire, parce que visuellement ça m'aide, pour essayer de garder le club le plus square possible, comme ça je sais que si directement je le touche, ou par exemple mes yeux, que je croise la ligne et la parallèle des clubs, je sais que c'est mauvais, après vous pouvez aussi utiliser ça. C'est quoi ? Des poids ? Non c'est juste avec, par exemple pour pas que ça s'envole, ou pour l'intérieur au lieu de mettre des tilles, parce que normalement tu peux mettre des tilles. Ah ouais tu peux mettre des tilles dans les petits trous. Et du coup tu peux mettre ça autour à la place des clubs, ou même ici pour les sorties de balles, par exemple t'en mets deux. Tu vois, comme ça. Ah oui, du coup ta balle précisément doit passer entre... Ah ouais c'est incroyable. Rappelle-nous ton index, ton handicap ? Moins 2,6. Moins 2,6 élève à Sterling, Loris Mackay les gars. Donc vous avez un petit cours de putting de quelqu'un de... de calé on va dire. Ouf. Peut-être futur professionnel. C'est ton rêve en tout cas d'être futur pro. Quoi ? Non mais je dis aux gens que c'est un de tes rêves donc d'être futur pro. Ah oui ça c'est sûr. On s'entraîne pas pour rien. Tu vois, après tu peux les resserrer et puis les élargir si t'as du mal. Ah c'est bon. Tu peux y aller progressivement. Et tu conseillerais à n'importe qui d'utiliser ça ou... Franchement c'est pour n'importe qui. Parce que t'as le... T'as tout qui est... C'est pas compliqué, c'est pas prise de tête. Tu peux même enlever les clubs. Au début moi c'est juste une aide visuelle. Mais tu vois ici déjà si tu arrives à le faire au ralenti comme ça. En suivant la ligne du club. Tu peux déjà voir et on va dire enregistrer le bon mouvement. Et du coup ça c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment très important je pense pour ton putting. Et pour la régularité de ta face de club. Etc. Bah donc les gars vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Ça se trouve où ça ? Sur internet ? Sur internet. Il n'y a pas que cette marque là. Il y a de tout. T'as plein d'outils pédagogiques. Tu mets outils pédagogiques putting. Tapis de putting. Outils pédagogiques putting. Well stroke. Après tu peux mettre face de club. Il y a plein de choses. T'as aussi des... Comment ils s'appellent ça ? C'est une sorte de planche. Où t'as juste à coller le putter compte et à lever le putter. Et de la sorte comme ça t'arrives à voir le trajet de ton putter. C'est un peu dans le même style. Sauf que là t'as vraiment une aide. Donc tu dois vraiment toucher la plaque pour le suivre. Ça aussi c'est sympa. Et voilà. Donc toutes ces choses là se trouvent un peu partout. Donc c'est sympa pour vous aider. C'est cool hein franchement. Bon merci beaucoup. Bon les gars vous savez ce qu'il vous reste à faire. Putez, putez, putez. Et faites le moins de putt possible sur le green. Vous deviendrez des champions. Et ça finit en beauté. Ça finit en beauté en plus. Oh my golf.